Je m'appelle Miguel Tarriot, je suis coordonnateur de services professionnels au Centre Le Grand Chemin. Le Grand Chemin est un centre de traitement des dépendances de forte intensité pour adolescents francophones. On offre des services aux adolescents qui ont un trouble d'utilisation des substances, une utilisation problématique d'Internet ou un trouble de jeu de hasard et d'argent, qui nous est référé en fait par les CCIUS, par les services de dépendance ou par les services médicaux. Bien sûr, on applique la philosophie du no-rounder, donc une personne qui souhaite avoir des services, on les invite à téléphoner au Grand Chemin et puis on va accompagner ces gens-là vers les bons processus pour accéder aux soins. Le Grand Chemin est donc un chaînon à travers la trajectoire des services en dépendance au Québec où nous, on travaille particulièrement avec les adolescents qui ont besoin de stabilisation pour être en mesure d'atteindre leur établissement. Alors, au Grand Chemin, on offre bien sûr des services aux adolescents, mais aussi à leurs membres de l'entourage, principalement les parents à qui on offre des services à la fois de support, mais également de groupe. On a des services en réinsertion sociale pour les adolescents suite à la phase d'hébergement et également, ne pas oublier, la scolarisation, c'est un des éléments importants du traitement. Donc, dans notre structure, du lundi au vendredi, tous les avant-midi, les adolescents qui sont hébergés sont scolarisés par un enseignement avec qui on a une entente avec les commissions scolaires. Et au niveau des modalités d'intervention, bien sûr, on travaille à une intervention de groupe, ce qu'en psychoéducation, on appelle le vécu partagé. Donc, l'intervenant vit ses journées avec les adolescents, mange avec eux, font des activités sportives avec eux. Et donc, il y a les activités de groupe, mais également les suivis individuels avec plein d'intervention. Et il y a certaines modalités qu'on utilise depuis quelques années et qu'on se rend compte de tout l'intérêt que peut avoir l'utilisation des animaux, entre autres la présence animale et la zoothérapie. On travaille avec une zoothérapeute pour l'ensemble de nos points de service. Et aussi, on a mis en place depuis quelques années, un programme d'intervention en nature et aventure. On est maintenant au grand chemin rendu avec un pied à terre à Duchesne, un site de la CEPAC où on va régulièrement faire des activités, donc des activités d'une journée. Pour ce qui est de nos points de service de Montréal et de Mauricie, on a des ententes avec d'autres parcs également. Mais on fait des expéditions pré-COVID 2019. On avait eu la possibilité du 9-2020, on avait eu la possibilité de faire sept expéditions avec les adolescents. Donc, on partait avec des groupes d'adolescents pour des quatre jours. Donc, c'est des dizaines d'adolescents qui ont eu la possibilité de partir dans ces expéditions-là. On pourrait passer beaucoup de temps à parler juste du spécifique de cet élément-là. Ceux qui s'intéressent, vous ne le gênez pas pour nous contacter pour qu'on puisse en parler davantage de quelle façon on utilise ce type d'intervention-là auprès des adolescents. D'ailleurs, on a une entente présentement avec le CISSS de la Montérégie, où on est en train de mettre en place, à l'intérieur d'une entente de partenariat, un programme spécifique d'INA pour l'intensif externe. Donc, c'est vraiment un mode d'intervention, j'allais dire de l'avenir, hyper intéressant, qui vient accompagner justement le processus de rétablissement. Pour ce qui est des services offerts au grand chemin, l'impact que le COVID-19 a eu, entre autres, un des impacts importants, c'est l'accès aux services. Alors qu'on entendait que du côté des ressources d'hébergement en dépendance et des services en dépendance de CISSS, il y avait un débordement au niveau des services aux adultes. La réalité en jeunesse, c'était tout autre. On a vu une diminution de la quantité d'adolescents qui accédaient aux services et lorsqu'on en parle autour de nous, on se rend bien compte que la principale raison, ce n'est pas parce que l'isolement des adolescents a favorisé une amélioration de la qualité de leur santé mentale et une diminution des besoins de services au niveau de la dépendance. La réalité, c'est qu'un adolescent, ce n'est pas quelqu'un qui est un habile demandeur d'aide et c'est tout à fait normal, ça va de soi, qui vivent souvent dans des contextes familiales qui rendent plus difficile la demande d'aide et le contexte de scolarisation qui a été instable à des adolescents qui sont à l'école une journée sur deux, des adolescents qui sont scolarisés à la maison, a fait en sorte que les intervenants sur place qui étaient là auparavant pour détecter les problèmes, pour les accompagner vers une offre de service, la relation était beaucoup plus difficile. Donc, on a une clientèle adolescente qui vit des difficultés et qui malheureusement est davantage isolée et accède moins aux services qui peuvent leur être offerts. Les solutions à ça, l'outreach, se rapprocher des jeunes, intervenir auprès d'eux, il y a des programmes gouvernementaux importants en termes de santé publique qui vont assurer la présence d'intervenants dépendants dans les écoles, excellent élément, la mise en place aussi des aires ouvertes, donc des services de santé spécifiques pour les jeunes, accessibles pour les jeunes qui deviendront partout au Québec et une autre belle solution. Donc, se rapprocher de la clientèle jeunesse, mais aussi avoir un partenariat qui est sain, avoir des collaborations qui sont alimentées entre les différents réseaux de services, le réseau public en termes de prévention, les ressources communautaires en termes de prévention et publiques en termes de prévention, d'intervention précoce, la réadaptation, celle externe, mais aussi celle en hébergement, assurer que ces corridors de services-là sont accessibles, fluides pour que les adolescents et les services auxquels ils ont besoin, on le sait, plus un service est vécu jeune en termes de santé mentale et de dépendance, moins les problématiques vont être importantes à l'âge adulte, c'est tout à fait évident. Alors, outreach, partenariat, collaboration sont les éléments, selon moi, à mettre en place pour assurer justement une offre de services cohérente et adaptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !